Qu'en protection rime avec pollution car la crème solaire est un fléau pour les océans. Et ce week-end, les températures estivales sont annoncées en Alsace comme dans toute la France. Elle sera indispensable. Et si elle est respectueuse de l'environnement, c'est encore mieux. Deux jeunes strasbourgeois ont lancé une collecte sur internet pour lancer la fabrication d'une crème solaire, minérale et écologique. Et vous allez le voir, c'est un véritable succès. Reportage Françoise Bedin et Valérie Ruissori. Un café du centre de Strasbourg pour les rendez-vous. Adrien Collot, 25 ans, sans son associé Corentin ce jour-là, mais avec son projet dans son ordinateur. Ce jeune ingénieur strasbourgeois, fraîchement diplômé en études environnementales, est en croisade pour lancer son entreprise et pour l'environnement. On voulait développer des tubes biodégradables pour aller avec justement une formulation saine. Donc on a demandé 3000 euros parce que c'était à peu près ce qui nous manquait pour finir le développement. Parce qu'on était vraiment sur la fin. Et on a récolté 27 600 euros et quelques. C'était assez inespéré pour nous. Donc ça va nous permettre d'aller plus loin dans ce qu'on voulait faire, surtout au niveau action et engagement. Donc là, on va financer par exemple un récif corallien en Indonésie. Et voici sa crème solaire baptisée New, du nom d'une constellation de la tortue en Chine, parce que ça sonne bien. Une crème 99% minérale, prévendue 20 euros le tube, et qui doit être livrée début juin. On cherche à réapprendre un peu aux gens à utiliser de la crème solaire qui n'a pas été conçue pour bronzer, mais qui a été conçue pour protéger les parties du corps, qu'on ne peut pas protéger, donc main, visage, pied. Et aussi, on essaie d'éduquer les gens sur le fait qu'on mette tout l'été des tonnes et des tonnes. C'est vraiment pas bon pour leur santé quand c'est des mauvaises compositions, et pour l'environnement aussi. Et dans ce café, ça plaît. On n'entend que des informations un peu pessimistes, le monde ne va pas bien, on n'a plus que deux ans pour changer le cours de l'environnement. Et donc de voir que des gens entreprennent d'eux-mêmes des produits qui sont pro-environnement, etc., ça fait du bien, on va dire. Adrien et son associé financent déjà d'autres recherches avec des laboratoires pour trouver de nouveaux filtres et réduire encore plus l'impact environnemental. Ils espèrent ainsi financer la plantation de coraux, car Adrien fait partie de l'équipe de France de Plongée, une communication aquatique que l'on retrouve sur son site internet, où il se met à nu pour l'environnement.